on se retrouve donc aujourd'hui pour discuter un petit peu du page 10 point on est comme d'habitude accompagné de notre chat twitch le chat le plus sage du monde dont toutes les interventions sont absolument légendaire parfaite et bien réfléchie c'est limite le chat twitch qui devrait faire le stream et pas moi moi je devrais être le chat on est évidemment accompagné de notre ami joël qui fait dodo pour l'instant il gueule pas donc tout va bien s'il se met à gueuler vous l'entendrez en fond il faudra supporter car je ne peux pas le mute malheureusement donc le page 10 point il est sur l'épéter là on est sur l'épéter on va pas tellement explorer je vais juste à la limite à la limite on va essayer on va essayer d'entrer donc l'entrée elle est pile au milieu de la map ça pourrait pas être ça pourrait pas être plus au milieu de la map c'est littéralement juste en dessous de la capitale donc plutôt cool je sais pas du tout comment le truc s'ouvre ce qui se passe concrètement dans l'histoire je sais pas pourquoi là j'ai mon dragon qui est niveau 1 et qui est tout pourri tac on va quand même essayer d'arriver au bout je vous montre juste vite fait parce que le but là c'est pas de le but c'est pas de d'explorer tout le bordel c'est vraiment surtout de voir un petit peu les infos de départ qu'ils ont posté donc on se retrouve dans les cavernes de les cavernes de zaralec de jeu c'est plus bref non de dieu la quantité de oh la la expédition 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 event 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 des rares des trucs ok bref vous voyez à peu près l'idée on est sous la terre alors on s'y attendait moi personnellement par contre je m'attendais à ce qu'on soit sous la terre mais ici oui cette zone là à gauche des plaines de nara des gens avaient trouvé des trucs avec des trucs de dieux très anciens tout en dessous dans l'eau et tout le bordel et je pensais que ça allait c'est que ça allait de cette zone là qui allait soit ressortir ou alors on allait aller à l'intérieur ou je sais pas trop quoi peut-être que ce sera pour le prochain patch la manière dont c'est structuré je veux dire c'est obligé il ya un truc là il ya quelque chose je veux dire forcément bref l'exploration elle même de tout ça on regardera ça séparément là aujourd'hui ce que j'aimerais juste c'est reprendre un petit peu les infos qui s'est posté à la base toutes les infos qu'ils avaient mises avant que le ptr ouvre en fait il ya pas mal de trucs assez intéressant à avoir au niveau un petit peu de l'avenir du truc sachant qu'évidemment 10.1 c'est le patch c'est le gros premier patch donc c'est des pages qui sont assez important au niveau de l'évolution du jeu et c'est même des fois je me pose la même question ouais 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 les 13 balles va le temps de jeu pour l'histoire oui alors mon ça chacun a sa définition du truc mais moi personnellement le mois que j'ai fait sur dragon flight je regrette pas d'avoir balancé les 13 balles dessus je veux dire c'était pas c'est difficile parce que t'en accord autant acheter l'extension jouer machin etc là tu peux réfléchir autant si tu as juste l'extension avec ses 13 balles à mettre pour un mois et la 10.1 à l'air de promettre quand même pas mal de choses donc si on fait un peu le tour des informations importantes évidemment il ya une information super importante c'était d'ailleurs je crois la première info qui est sorti sur le patch c'est les guildes interfactions alors perso je suis assez surpris que ça arrive sur un patch comme ça toujours très content évidemment que ce genre de truc arrive parce que ça moi si vous vous souvenez je vous parle des guildes interfactions je vous parle de la fin de l'interfaction depuis quoi deux ans maintenant deux trois ans où on est vraiment en mode il faut que ça s'arrête il faut qu'on arrête les conneries il ya de moins en moins de joueurs sur le jeu c'est de plus en plus dur de raider c'est le bordel faites quelque chose au secours blizzard avait ajouté l'interfaction il ya quelques temps donc au niveau de la recherche automatique de groupe ou ce genre de truc pour le mythique plus etc qui fonctionnait bien ça a été super bien accueilli malgré évidemment la quantité de joueurs qui disent que ça va tuer le jeu que l'alliance et la horde sont pas ensemble que machin que ça définit le jeu toutes ces conneries ces mecs là crient très fort mais au final ça représente pas grand monde concrètement et au moment où ces fonctionnalités là sont annoncées et sont posées enfin au moment où c'est posé surtout parce qu'on sait annoncer les gens ils s'inquiètent généralement on se rend compte que c'est hyper cool que c'est très bien et on est très content c'est toujours ce qui fait un petit peu peur je pense un du point de vue d'un développeur d'annoncer des changements aussi massifs justement mais là où on en est dans le jeu maintenant on avait parlé du fait qu'il avait de moins en moins de gens qui raidaient les guildes ont l'air de souffrir comme pas possible en ce moment au niveau du jeu fin bref c'est une galère pas possible donc clairement les guildes d'interfaction c'est la suite logique du truc on savait que ça allait arriver de toute façon à zikosta ça va être dit quand les guildes d'interfaction vont arriver dans une interview je sais plus quand c'était il avait pas dit si elles arrivent il avait dit quand elles arrivent donc à ce moment là on était bon ok c'est parti encore une fois moi ce qui m'emmerde avec ce genre de truc toujours c'est un peu il y aura toujours du plus et du moins dans ce qu'on va voir un petit peu ce soir moi ce qui m'emmerde là dedans c'est que c'est à la 10.1 que ça arrive et moi je me dis mais ça aurait été cool quand même que ça arrive avec le début de l'extension pourquoi est-ce que ça a pas pu arriver avec le début de l'extension pour moi c'est un truc majeur tellement important que tu le pousses pour la sortie la quantité de joueurs qui seraient peut-être encore en train de jouer aujourd'hui si les guildes d'interfaction avaient existé avant qui n'auraient pas été emmerdées ou qui auraient peut-être pas eu besoin de dépenser je sais pas combien de thunes pour faire des migrations des changements de factions et ce genre de truc c'est c'est un peu dommage pour ces joueurs là parce que ceux qui sont partis justement je doute que ça les fasse revenir ce genre de truc c'est forcément un point extrêmement positif et pour l'avenir du jeu c'est hyper important mais les joueurs qui ont été perdus avant je sais pas si c'est vraiment quelque chose qui suffira ça donne un peu l'impression que les features importants ou que les trucs super cool ils les décalent et qu'ils mettent ça de patch en patch pour dire vous voyez ce patch là il ya un gros truc qui arrive c'est génial machin etc plutôt qu'on vous donne d'abord ce qui est vraiment essentiel ils nous ont ajouté une quantité de trucs à dragon flight au début qui n'était pas particulièrement pertinent j'ai trouvé notamment sur tout ce qui était le farm avec les chaos primordiaux et tout ça et on va y revenir évidemment à tous ces trucs là mais bon le côté positif c'est que c'est mis une fois que c'est là c'est là ça ne s'en va plus c'est terminé et je pense que c'est le plus important ça a mis trois extensions de trop arriver enfin je pense personnellement je sais pas pour vous où est ce que vous placez la limite en fait à quand est ce que ce truc là aurait dû arriver dans le jeu moi je place ça aux alentours de de légion je pense quelque chose comme ça alors évidemment bfa aurait existé dans un environnement un peu bizarre si on avait les guildes d'interfaction mais on s'en fout ce qui est ce qui est essentiel surtout c'est au niveau de la communauté que ça puisse bien se passer donc voilà on a ces guildes qui arrivent je sais pas si c'est testable actuellement sur les ptr il me semble qu'ils disent que ce sera testable directement la question qui se pose évidemment avec les guildes d'interfaction c'est comment ça se passe est ce que si tu es un orc dans une guilde d'humain tu peux aller à hurlevent sans te faire tabasser la gueule est ce que tu peux leur échanger des objets qui généralement sont quand même il me semble limité au niveau des factions est ce que tu peux parler avec uniquement eux ou tous les autres qui sont autour parce qu'ils vont vouloir faire fonctionner tout ce bordel là avec les factions qui existent toujours chacun de leur côté et ce sera intéressant de voir justement comment est ce qu'ils vont faire pour que ça marche moi je serais plus de l'optique de faites moi disparaître tout ce bordel cassez moi l'identité des deux et puis on mélange tout le monde et tout le monde s'en fout après je suis conscient évidemment qu'il y a beaucoup beaucoup de joueurs qui préfèrent quand même que l'identité des deux reste un minimum séparé donc je comprends qu'ils essaient de faire ça doucement peut-être que la suite logique des guildes d'interfaction c'est qu'ils suppriment complètement tout concept de faction pour la prochaine extension quelque chose comme ça si c'est le cas ce serait malin de leur part d'y aller vraiment gentiment comme ça tu habitué les gens et quand les gens sont habitués à avoir des orques dégueulasses ou des taurènes gigantesques dans leur guilde genre peut-être qu'à un moment quand tu leur dis ah bah finalement ces factions ça existe plus ils sont là oui bah logique dans ma tête ça existait déjà plus bon les raids sur les capitales alors oui après je pense que tu peux quand même créer un système où tu peux faire ce genre de truc mais il faudrait voir justement comment tu contournes en fait est-ce que tu laisses la séparation complète et que tu mets des systèmes pour contourner ça de temps en temps au niveau des guildes ou est-ce que tu l'enlèves et que tu mets des systèmes pour y revenir je pense que le plus simple c'est effectivement de laisser les choses telles qu'elles sont et de simplement permettre aux guildes d'interfaction d'avoir une espèce de petite bulle en fait dans laquelle ils arrivent à fonctionner quoi oh c'est la horde et l'alliance point du mélange c'est quoi ce bordel je comprends je comprends je comprends je comprenais toujours ces réactions justement de hors des alliances est censé de séparer machin la réalité c'est que dans un mmo ça fonctionne pas d'avoir deux factions comme ça c'est pas une question de lore ou autre chose c'est vraiment que ça fonctionne juste simplement pas tu sépares les joueurs de manière complètement artificielle dans des communautés mmo qui justement sont des communautés qui grandissent pas beaucoup en ce moment ça fonctionnait ça a jamais vraiment fonctionné en vrai enfin ça fonctionnait ça dépend un peu de ta définition de fonctionner mais à partir de lich king pour moi ça ne fonctionnait pas c'était déjà la merde les migrations monseuses on a eu nous sur le serveur où on était une top guild fr donc la top guild fr à l'époque qui a migré côté horde qui a fait migrer toutes les guildes du monde et tous les joueurs du monde sont passés sur le serveur on est passé d'un 60 40 en faveur de l'alliance à un septembre 30 je crois en faveur de la horde qui n'a fait qu'augmenter et arrivé à pandaria toutes les guildes allions sont migrés et sont partis il n'y avait plus personne que des hordeux dedans et c'était un bordel monumental et voilà je pense que si tu permets aux gens de migrer de faire ce genre de truc sans avoir à payer à chaque fois des thunes pas possible ça peut aller mais ouais la réalité du truc c'est qu'au niveau fonction communauté c'est compliqué de faire fonctionner le truc en deux factions surtout quand c'est des factions ou une fois que tu crées ton perso dessus il peut plus en sortir en fait sauf évidemment si tu payes là c'est compliqué mais c'est vrai qu'au tout début du jeu ça allait c'est vraiment quand la tendance à commencer à se faire typiquement au niveau des raids en europe et aux états unis en tout cas les guildes qui raid sont des guildes hordeuses les joueurs qui veulent aller dans des communautés qui raid ou qui font du mythique plus en haute clé machin ils arrivent côté horde petit à petit même si maintenant pour le mythique plus tu t'en fous y'a plus de problème pour les raids bientôt ce sera pareil et du coup ça ça fait quand même beaucoup de dégâts globalement warcraft 3 avait déjà cassé la séparation oui mais le truc a été développé parce que warcraft 2 c'était les orcs enfin warcraft et warcraft 2 c'était les orcs et les humains avec les elfes les trolls etc qui se joignent un petit peu au truc et puis dans warcraft 3 bah il y avait beaucoup de factions il y avait quoi il y avait quatre factions dans warcraft 3 les humains les morts vivants les orcs question fric tout ça et déjà 49 mois mais attendez je suis teubé c'est quoi le dernier les humains les orcs les elfes de la nuit et les morts vivants ok quatre factions avec des affiliations évidemment etc mais on restait sur un truc où c'était pas juste deux factions on est arrivé sur beau avec vraiment le fait que tout était calé dans ces deux cases là mais c'était pas forcément les origines de warcraft c'est pas forcément alliance versus horde entre guillemets merci unité pour les 49 mois j'espère que tu vas bien donc bref je pense que globalement on peut tous se mettre d'accord sur le fait que la possibilité d'avoir des guildes interfactions c'est absolument génial c'est une excellente chose etc s'ils arrivent à garder la séparation pour que tout le monde soit content donc ceux qui sont pro alliance versus horde etc et toutes les fonctionnalités qui vont avec plus ceux qui veulent pouvoir justement faire des guildes un peu comme ils veulent et raider un peu comme ils veulent je pense que il ya moyen et là ils ont l'air de faire très attention à comment ils le font il ya moyen de faire quelque chose qui fonctionne bien et c'est plutôt cool regardons rapidement les 7 vous avez peut-être vu justement je sais pas pourquoi ils ont annoncé les 7 du prochain raid donc là vous avez le chasseur à gauche pour ceux qui aiment les épaules qui sont pas symétriques assez intéressant moine chasseur de démons et évocateur je suis un peu moins fan là mais bon ok à gauche c'est le druide ici au milieu vous avez le guerrier le casque est très bizarre j'aime bien le casque j'aime pas trop les petits points comme ça là au milieu et le 7 chaman j'aime beaucoup par contre le chaman est le chaman est très très classe ensuite on a quoi le mage le voleur et le démoniste alors c'est du mythique du de l'héroïque du pvp il mélange un petit peu les 7 donc c'est vraiment juste pour vous donner une idée et toutes les particules ça manque évidemment ce qui m'a le plus frappé moi c'est ici est ce que vous saurez faire la différence entre le prêtre et le paladin parce que quand on demande la majorité des gens disent oui le paladin il est au milieu et le prêtre il est à droite ben c'est faux le paladin est à droite et le prêtre est au milieu mais c'est quand même bien interchangeable entre les deux les deux sets sont assez cool j'aime bien mais c'est vrai qu'en paladin des fois je me dis j'aurais vraiment aimé avoir celui du milieu en fait j'aurais vraiment aimé celui du milieu il est quand même un peu plus cool celui de droite il est très ouais un peu générique on va dire il est un petit peu générique bon on pourrait parler du déca à côté mais bon personne joue des cas donc on s'en fout voilà donc là vous avez un petit aperçu au niveau des sets on avait aussi la liste des boss du raid alors la liste des boss du raid donc abérus le raid qui est dans la zone justement on a un dragon comme premier boss donc un dragon un peu comme eldemore puisque évidemment toute la thématique du page 10.1 c'est l'héritage entre guillemets d'eldemore donc tout est mis dedans vous avez des donjons mythique plus qui sont récupérés en fonction de ça donc c'est assez cool moi ça va bien sinon ça va très bien merci ni des ailes paladin ouais et il ya très souvent des premiers boss dragons comme ça ensuite on a des élémentaires alors là ils ont l'air tout petit mais je crois qu'ils seront quand même un peu plus grands concrètement on a des expérimentations drag-tirs ou dans le cas de celui-là j'ai l'impression que blizzard se fout ouvertement de notre gueule pour ceux qui voulaient avoir des drag-tirs un peu plus mastoc on va dire et pas des trucs comme ça bande d'enfoirés ensuite l'invasion zakali ici on a un deuxième boss du même genre je crois juste en dessous voilà rachoc qui apparemment était enfermé là dedans depuis très très longtemps ensuite scarn the scarn on n'a pas trop d'idées au niveau des mécaniques on pourrait regarder ça mais je pense ça prendrait beaucoup de temps pour pas grand chose donc on regardera ça séparément au niveau des mécaniques on a une idre ici justement donc est ce que ça va nous refaire un truc à la chiméran ou est ce que ce sera plus comme garb du peu que j'ai vu ce sera plus comme garb puisque c'est un boss qui a très très peu de mécanique donc ça va être un peu le fange point du raid ensuite on a neltarion alors c'est pas neltarion neltarion c'est des souvenirs de neltarion quelque chose comme ça et ce qui est intéressant justement avec neltarion c'est qu'on a les appels de classe qui reviennent pour ceux qui se souviennent des appels de classe sur le sur le combat contre le fiston nepharian on a des appels de classe les guerriers ils commencent à blaidstorm dans tous les sens quand ils sont appelés donc ils doivent s'écarter les paladins ils balancent des marteaux ils balancent des marteaux devant eux on continue qui font des dégâts de malade les chasseurs ils appellent des bêtes corrompues qui attaquent tout le monde les voleurs je crois qui oui les voleurs ils sautent derrière des alliés ils leur mettent un backstab les prêtres ils font des fir enfin vous voyez un petit peu l'idée au niveau des appels de classe j'aime bien l'idée qu'ils essaient de de remettre ces mécaniques là je sais pas à quel point ils arrivent à faire fonctionner ça est ce que ça représentera en mythique encore une fois parce que là ils vont vouloir optimiser comme des saligots donc ce serait très intéressant que les classes super dominante soit aussi des classes les plus violentes au niveau des appels pour qu'en mythique ça les fout dans la merde s'ils les prennent mais ouais on verra mais en tout cas l'idée est cool toujours des petits rappels comme ça et le dernier boss c'est sarkarret donc sarkarret vous le voyez dans la cinématique de la 10.0.7 et je crois qu'on le voit dans l'intro des drag tears aussi c'est le commandant qui dit merde et qui dit bon bah les aspects c'est de la connerie on va tous les défoncer et en gros je crois pas qu'ils soient affiliés avec les les trois proto dragons quelque chose comme ça oui le chef de la flamme fracturée je crois pas qu'ils soient affiliés avec eux j'ai l'impression qu'il ya trois factions là il ya nous il ya eux et à côté vous avez encore les les proto dragons et du coup caméo c'est le dernier boss du patch ça m'a beaucoup surpris qu'on ait alors j'ai pas envie de dire que c'est un perso complètement random parce que c'est comme après un perso qui existe depuis le début de l'extension machin etc mais ça surprend un petit peu avec tout ce qu'on a eu par le passé en fait on avait eu à ce char à on avait sylvanas on a vu jaina on avait eu quand même des figures qui était absolument massive au niveau de l'histoire et là on a voilà alors bon le combat sera peut-être génial autre je dirais qu'au niveau de l'histoire ça a du sens que ce soit lui qui se retrouve à être le boss de fin du patch mais oui ça m'a surpris un petit peu je m'attendais à je m'attendais carrément à autre chose comme boss peut-être même avoir né le tarion lui-même en tout cas cette partie là comme boss de fin voilà la flamme fracturée c'est une faction à part c'est intéressant je trouve d'ailleurs d'avoir ça un truc parce que c'est les incarnations qui vont nous ouvrir entre guillemets l'accès vers abérus j'ai l'impression qu'ils font ça soi-disant pour qu'on se retourne les uns contre les autres et que les aspects se fassent la guerre mutuellement en réalisant qu'ils se cachaient des trucs ou je sais pas trop quoi en plus d'avoir un creuset à la bas dedans qui est apparemment hyper dangereux donc j'ai l'impression qu'ils essaient de semer la la dissension et de profiter de la flamme fracturée au passage quoi j'espère qu'on le tue pas et qu'on en fasse un allié à voir à voir quid de firak je crois qu'on le voit pendant des expéditions fiak il ya des invasions qui ont lieu un petit peu partout dans le dans le continent je sais pas si on en a une d'actif d'ailleurs je vous dis ça fur de l'orage non ça c'est le truc qu'on a eu patch il me semble qu'il ya un moment une zone qui est attaqué tempête élémentaire c'est l'équivalent d'une tempête mais en plus gros grosse expédition ouais peut-être qu'on le voit pas ou alors je les raté mais tu as pas mal de trucs où tu les vois justement apparaître pendant mais les incarnations j'ai l'impression vont quand même être un petit peu de côté pendant ce patch là ça va pas être le focus principal ensuite ptr zoom sur le nouveau système d'amélioration des objets donc toutes ces news là je les trouve sur wowed sur judgy pousse sur mamie twink car en général si vous avez besoin de certaines références vous me dites et je voulais copie sur le chat ou je voulais mais en description donc là on a le gros changement avec le patch moi c'est des trucs qui m'inquiète un peu alors encore une fois positif versus négatif on va faire un petit peu les deux on va essayer de ne pas simplement soit cracher dessus soit dire que c'est le meilleur truc du monde pour moi c'est pas des discussions très intéressantes mais je serais très curieux d'avoir votre avis là dessus on avait ce système de vaillance avec mais c'est comme ça que ça se prononce moi j'y peux rien ça me fait chier de prononcer comme ça mais c'est comme ça que ça se prononce voilà donc on avait le système de vaillance qui permettait d'upgrade des items mythique plus etc mais avec les items de raid on pouvait pas trop au premier raid de l'extension ils ont mis des décalages items level de partout sur chaque boss enfin c'était un bordel sans nom moi j'ai trouvé ça absolument dégueulasse j'aime pas du tout le concept de mettre ces trucs là et ensuite d'over tuner les boss dans tous les sens mais en fait je crois mendès alors peut-être que je me gourmet de ce qu'il avait raconté il me semble que c'est parce qu'à la base son perso c'était le judge hyperion et du coup quand tu raccourcis ça fait de judge hip et pas de judge hype je pense j'ai souvenir en tout cas de l'avoir entendu raconter cette histoire mais oui ça porte à confusion ça porte un petit peu à confusion il faudra lui redemander pour être sûr donc il y avait ce système de vaillance qui était exclusive exclusive pardon au mythique plus et à la 10.1 il change tout vire je crois le système de vaillance si je dis pas de conneries et à la place il met un système d'un grade d'objets qui par contre ne concerne pas que le mythique plus mais concerne absolument tout le contenu sauf le pvp je crois ça veut dire que les items que vous choper en extérieur les items que vous choper en raid les items que vous choper en mythique plus les craft ce sont pas concernés craft et mythique plus c'est les deux systèmes qui sont pas concernés et qui reste sur leur truc à côté le craft et pvp pardon et sinon du coup ça veut dire qu'on a un pseudo système de vaillance pour tout ce qui en soit je trouve est cool parce que les raids ont pris hyper cher avec tous ces systèmes d'upgrade avec le mythique plus qui prend de plus en plus d'ampleur et de place avec le temps et qui finit par remplacer un peu les raids très honnêtement je pense que pour ceux qui jouent actuellement vous avez dû le sentir aussi le mythique plus ça fonctionne relativement bien blizzard est relativement réactif vous avez le système de saison qui commence à être vraiment bien foutu avec à chaque fois tous les dungeons qui changent tout tout plein de trucs qui sont faits de manière plutôt sympa pour le mythique plus alors que les raids bas ça stagne et ça devient vraiment une activité qui intéresse de moins en moins les gens et moi ça me fait chier parce que moi je suis un raider dans l'âme moi si je joue à wo c'est pas pour faire du mythique plus c'est pour faire des raids et du coup c'est un truc où je me dis le jeu il est de moins en moins là pour pour m'intéresser entre guillemets de ce côté là et ça m'emmerde parce que raid et sur vos ça fait ça faisait des années que je le faisais et ça reste quelque chose d'absolument fantastique je trouve en tant qu'ils ont déloque le cap vaillance quand as-t-on été mythique plus tu fermes la plus 2 pour la alors oui on a qui le font effectivement je pense que tout le monde ne le fait pas forcément mais ça se fait effectivement pas de raid pour moi depuis le début de l'extension et je le vis plutôt bien tu fais du mythique plus du coup caporal ou plutôt pvp pour ceux qui font du mythique plus en tout cas la vie a l'air d'être relativement cool donc c'est assez compliqué donc on va essayer de faire au plus simple sur ce système mythique plus donc la grande majorité des îles peuvent être améliorés ça je vous avais déjà dit vous avez quatre catégories alors explorateur aventuré vétéran ou champion en gros c'est si vous voulez lfr normal héroïque etc mais non attendez explorateur aventuré vétéran champion ou héros donc il y en a cinq c'est des tiers qui sont mis en termes d'e-level qui correspondent généralement à une partie du contenu un objet situé dans les quatre premières catégories peut être amélioré jusqu'à huit tandis qu'un objet héros est amélioré jusqu'à cinq ou mieux ça la raison est que le but en gros c'est que les items que tu chopes en raid mythique ne soit pas upgradable ce que tu chopes en raid mythique c'est déjà au max et les autres items le but c'est de pouvoir les upgrade petit à petit pour qu'ils se rapprochent de ce max en gros un item normal on va voir exactement les items level que ça représente je me souviens plus exactement Donc voilà l'idée grosso modo avec ces upgrades là qui peut être une bonne idée dans le sens où tout est mis sur le même truc et moi c'est ce qu'ils sont entre je milite entre guillemets pardon je ne sais plus parler je milite pour ça depuis longtemps sur wo c'est qu'ils fassent des systèmes qui englobent tout en fait de pas créer un système pour le mythique plus qu'elle a avec la vaillance alors qu'on pourrait s'en servir pour absolument tout et vraiment de d'avoir une logique en fait qui est un peu plus globale au niveau du au niveau du jeu donc imagine un objet aventuré level 325 3 sur 8 il peut monter à 8 sur 8 ce qui correspond à 411 items level les objets qui peuvent être améliorés débutant ni level 376 il peut monter jusqu'à 328 si vous voulez aller plus haut il faut looter un meilleur objet de base évidemment il ya toujours cette notion là un objet 418 c'est un objet champion 2 sur 8 ou vétéran 6 sur 8 donc évidemment si vous le choper en champion ce sera beaucoup mieux parce que vous pouvez l'upgrade plus loin si vous le choper en vétéran c'est un peu plus la merde imaginez ça veut dire si les champions ça peut peut-être dire que vous l'avez choper en raid normal et si les vétérans ça peut vouloir dire que vous l'avez choper en raid héroïque une connerie comme ça ou l'inverse plutôt c'est pas exactement ça mais pour vous donner un peu une idée c'est bien pour les petits raiders et les casus les oui c'est clair que ces joueurs là ils seront très contents d'avoir des upgrades progressifs chaque semaine etc etc moi je suis pas tellement dans cette catégorie là malheureusement je vais vous expliquer mais ça a un sens clairement la capacité d'amélioration dépendant de la catégorie j'origine évidemment et là vous avez les îles level au max 318 411 424 437 441 au max donc le raid mythique c'est du 441 et thème level a priori dans le raid vous n'aurez pas un boss qui drop un item level un drop qu'un boss qui droppe un autre ou autre ou alors si c'est le cas ça droppera comme ça en fait c'est à dire que vous aurez du 437 et peut-être qu'il sera du 1 sur 8 peut-être non ce sera plutôt 424 1 sur 8 puisque ça ça peut être obligé de que jusque là et le boss d'après peut-être qu'il droppera un 2 sur 8 ou un 3 sur 8 qui sera légèrement plus haut je sais pas trop comment ils vont gérer leur truc mais l'idée c'est que tous les loups que vous allez choper potentiellement si vous si c'est votre bis si c'est le meilleur item du jeu vous pouvez l'upgrade ça évite les problèmes des trinkets de merde que vous choper en mythique plus que vous pouvez pas trop upgrade au début machin etc ou de certains items bah typiquement des trinkets de raid que vous allez choper que vous pourrez peut-être upgrade pour les garder un peu plus longtemps au lieu d'avoir besoin de redropper autre chose donc il ya une idée qui est assez intéressante là dessus moi ce qui m'inquiète beaucoup là dedans c'est le time getting qui est mis avec vous l'avez vu avec dragon flight dragon flight c'est une extension qui adore le time getting qui adore vous bloquer dans votre progression pour deux milliards de trucs les étincelles d'imagination qui arrivent plus tard machin le cap vaillant ce qui est là puis qui est enlevé plus ou moins vers la fin mais au début ça limite à mort donc bref ils essayent vraiment de bloquer systématiquement votre progression pour faire en sorte que vous gagner de l'équipement en fait au même rythme que tout le monde presque à un point où c'est presque le jeu qui joue tout seul à votre place en fait je pense principalement aux étincelles d'imagination ça c'est un truc qui me rend absolument dingue au perso c'est de te dire ok j'attends une semaine j'attends deux semaines boum j'ai une étincelle je peux faire un craft tu n'as rien fait t'as rien accompli tu t'es juste connecté et le jeu t'as dit gg tu joues au jeu prends une étincelle et ensuite t'attends deux semaines et ils t'en donnent une autre et ça ça me rend complètement dingue je trouve que c'est vraiment de la de la grosse merde j'aime pas du tout je suis conscient que c'est bien d'avoir du time getting au niveau de comment tu peux choper les trucs mais avoir du time getting qui te donne littéralement des choses je suis pas très fan c'est pour ça qu'encore une fois pour moi le meilleur système c'est justice vaillance pour le pve et honneur conquête pour le pvp donc justice qui est c'est des activités de base des donjons machin etc et les raids par exemple les faire au normal ou autre qui te permettent d'acheter des trucs puis ensuite la vaillance qui est la monnaie entre guillemets haut niveau et voilà je sais pas pourquoi ils reviennent pas sur ça parce que pour moi c'est la solution la plus simple à ce niveau là et là ils partent dans des trucs qui sont mais encore une fois c'est c'est des heures et des heures de de comment comment ça fonctionne machin etc ça a pas besoin d'être aussi compliqué clairement donc ça j'aime pas du tout et j'ai aucune confiance en blizzard sur la capacité de faire un time getting qui a du sens et qui est pas juste un truc pour allonger ton ton abonnement mais il faut admettre qu'il ya quand même une idée je pense qui est bonne dans le fait de vraiment unifier les systèmes et avoir vraiment le même fonctionnement entre guillemets pour un lout quel que soit l'endroit où tu vas le où tu vas le choper avec derrière encore une fois les systèmes de craft ou autres qui fonctionnent à leur manière à donc il faudra voir un petit peu comment ça fonctionne j'ai vraiment peur que ce soit un truc qui soit loqué pendant longtemps parce qu'encore une fois un item normal qui monte quasiment jusqu'à un e-level mythique ou autre je vous garantis que c'est pas un truc que vous ferez en trois jours donc donc voilà mais c'est vrai que pour contrer un petit peu la rng ça peut être intéressant l'autre côté évidemment négatif c'est que du coup ça veut dire que tu vas devoir clean le normal si tu veux un trinket pour ensuite pouvoir upgrade ce trinket là le plus haut possible puisque du coup même des items qui droppent en normal peuvent potentiellement être des bis donc moi je préférerais un système beaucoup plus simple et un système où tu achètes des objets plutôt qu'un système où tu dois looter des objets puis après où tu les upgrades mais malheureusement blizzard est pas dans cette optique là mais il faudra voir comment ça fonctionne c'est un peu bizarre parce qu'encore une fois on est comme à bfa où chaque patch c'est un peu une mini extension avec ses mini système et tous ces trucs qui sont mis en place mais ouais alors vous avez évidemment des coups d'amélioration des objets à farmer des trucs ou autres donc vous avez des shadow flame crest qui peuvent être de certains types différents donc encore une fois vous avez les types d'objets et vous avez les types de cet objet là pour faire des upgrades voilà mais l'idée c'est que toutes les activités que tu fais te drop ces trucs potentiellement puis que plus tu fais des activités au niveau plus tu es de meilleurs l'out et c'est donc le mystique plus va rester absolument monstrueux et je pense que ça va pas changer la problématique des raids ça va être un peu mieux pour les raids mais j'ai l'impression que le déclin actuel au niveau du raiding va être alors il sera pas catapulté par la 10 points parce qu'il ya les guildes d'interfaction qui arrivent mais les raids sont en train de mourir aujourd'hui et ça devrait continuer je pense qu'on va arriver à un moment où il faudra se dire mais arrêtez avec les raids bizarre on s'en fout mettez les raids de côté et fait du contenu à cinq joueurs je sais pas parce que manifestement c'est ce qui plaît le plus actuellement en jeu donc donc ouais mais c'est dommage parce que les raids prennent cher et c'est pas près de s'arrêter les objets fabriqués pvp ou très haut niveau raid mythique ne peuvent pas être améliorés donc ça j'adore l'idée j'adore je trouve fantastique l'idée que les items que tu chopes en raid mythique ils soient déjà maxés gg bravo personnellement je pense que le raid mythique devrait donner 0 loot et que du cosmétique ou autre mais des gros cosmétiques de fou un des trucs monstrueux et que l'item level max ça devrait être l'héroïque mais je suis encore une fois conscient que les fourches sont en train de se lever et que beaucoup pensent que le jeu va crever si on fait ça et que les gens ne seraient pas forcément toujours d'accord avec moi je suis conscient que je suis une minorité là dessus mais j'adorerais que le lfr et que le mythique ce soit que du cosmétique et qu'on ait une progression d'item level avec le raid normal le raid héroïque et le mythique plus qui contient entre guillemets tout ça parce que je trouve que les items level partent en couille d'une force sur vous actuellement et ça fait que le design des boss au final c'est juste des gigantesques dps check c'est des gigantesques hill check et mécaniquement parlant au niveau de la façon dont les boss fonctionnent c'est pas très très intéressant et on l'a vu sur le caveau des incarnations c'est un des meilleurs exemples de raid qui au final bah tu chopes 10 items level de plus tu roules sur absolument tous les boss et on l'a vu les ben nous on a fait quoi on a fait trois semaines de raid première semaine les boss tu n'as pas t'arrives en héroïque tu te fais absolument décimer semaine d'après tu arrives tu roules sur le boss parce que tu as gagné genre 15 points d'item level ou un truc comme ça et c'est 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 bizarre c'est vraiment vraiment bizarre et du coup bah le design des boss c'est pas c'est pas grandiose je veux dire le caveau des incarnations c'est il se passe pas grand chose là dedans il y a des boss où c'est un peu le bordel vous avez qu'y rog en mythique et différents trucs plus raza guette etc mais globalement je trouve vraiment pas du tout valorisant c'est vraiment juste un jeu où tu chopes du stuff pis c'est le stuff qui fait le boulot pour toi et c'est un des trucs je pense qui contribue à ce que les raids aient du mal alors qu'en mythique plus il y a quand même beaucoup plus de choses au niveau interaction avec le joueur lui-même et ce que tu apprends et autres je trouve en tout cas encore une fois je sais qu'il ya des gens qui seront pas d'accord et je suis très intéressé d'avoir votre votre avis là dessus sur pourquoi vous n'êtes pas d'accord justement mais moi c'est un peu la vision que j'ai de tout ça étant étant un peu sorti du truc donc voilà faudra voir un peu comment ces upgrades fonctionneront j'ai un peu peur perso que ce soit encore des monnaies en plus ici ou là à farmer du gating et du bordel ici et j'ai un peu peur que comme tu dis vers l'endis ce soit un peu de l'enculage de mouche concrètement vers l'infini et l'au-delà l'arc de raza gate peut être maintenant non ça sera les items de la saison 2 mon cochon on verra et là vous avez un résumé je crois de l'item level des récompenses que je vous avais trouvés voilà donc le lfr ça commence à 402 les trinkets sont un item level plus élevé 415 ça change rien après le fait que tout le monde est accès aux mythiques ou pas de ce côté là je gil je pense même que la manière dont moi je j'envisage le truc ce serait beaucoup plus positif pour des joueurs qui n'ont pas accès aux mythiques justement les joueurs qui ont accès aux mythiques ils s'en battent complètement les couilles de tout ce qu'on discute là de toute façon ils vont farmer comme des gorets et tout ça et ils sont pas tellement affectés en vrai ceux qui font du mythique par ces discussions donc 402 415 pour les trinkets du coup parce que les trinkets sont apparemment plus haut en items level directement ce qui est hyper intéressant encore une fois ça c'est un truc que j'aime beaucoup en héroïque quand vous chopez un trinket il est déjà maxé il est 441 donc vous n'avez pas besoin de l'upgrade ça veut dire qu'en héroïque ou en mythique vous avez déjà les trinkets qui sont au max et vous êtes tranquille si vous êtes en normal vous pouvez l'upgrade et il va vous durer quand même un paquet de temps le machin potentiellement c'est améliorable jusqu'à 437 donc c'est 4 e-level en dessous du mythique ce qui est assez monstrueux le LFR par contre c'est 424 mais bon c'est déjà bien pour du LFR on va dire donc voilà j'aime bien l'idée globalement à moi c'est vraiment juste comment ils vont la faire fonctionner où j'ai pas trop confiance mais c'est clair que comme tu dis Gilles il y aura peut-être un peu plus de monde qui va faire du LFR parce qu'actuellement c'est compliqué les gens vont plus les joueurs se retrouvent au LFR à wipe sur des boss qui sont pas super conciliers mais c'est des joueurs LFR je veux dire forcément et ça ça devrait attirer un peu plus de monde sur du contenu un peu plus bas moi j'aime pas l'idée de répéter puis de faire le raid 4 fois mais pour ceux qui sont contents de le faire voilà donc voilà à peu près l'idée de leur système je pense que les joueurs qui seront le plus content c'est les joueurs qui font du normal et de l'héroïque clairement les joueurs qui font du mythique ça va faire beaucoup plus de farm pour eux parce qu'ils vont devoir refaire tous ces trucs là dans tous les sens et euh mais on verra on verra encore une fois mettez moi vos réactions là dessus je suis très content de voir un peu ce que vous en pensez maintenant qu'on a parlé des raids parlant du contenu qui est vraiment apprécié par les gens et par Blizzard parlant du mythique plus donc ça c'est des résumés sur Mametwing d'interview au niveau du mythique plus donc la saison 2 vous avez les 4 donjons qui manquaient qui n'ont pas qui n'ont pas été portés en mythique plus et vous ajoutez à sa port liberté que tout le monde adore à juste titre puisque c'est un des meilleurs mythique plus que Blizzard n'y ait jamais fait Tréfond putride alors moi j'aime pas du tout Tréfond putride mais c'est surtout parce que c'est moche la sim du vortex qui est vraiment intéressante du coup parce que c'est un donjon de cataclysme qu'on a jamais vu dans un format type mythique plus ou même défi en fait donc là ils prennent vraiment un très vieux donjon à voir ce qu'ils vont faire avec et le repère de Neltarion évidemment qui au niveau des mecs qui sont dedans et de la thématique avec Neltarion évidemment est très intéressant pour la saison 2 c'est plutôt cool qu'ils mettent des trucs comme ça donc oui ça peut être intéressant comme pool mais évidemment port liberté je veux dire c'est si les gens pouvaient choisir port liberté serait dans toutes les pools mythique plus du coup du coup voilà oui sim du vortex j'aime beaucoup le donjon perso j'aime beaucoup beaucoup mais je pense qu'ils vont devoir faire ouais ils vont faire de grosses modifs dessus pour le mythique plus info en plus pas d'affixe saisonnier au niveau 10 pas d'affixe rien du tout ça veut dire qu'en gros on avait donc l'affixe de Razaghet qui a été détesté par la majorité des gens la saison 2 il n'y aura rien l'idée c'est que étant donné que tous les donjons changent de toute façon il n'y a peut-être pas besoin de mettre un affixe en plus à la limite pourquoi pas moi je trouve qu'il y a beaucoup d'affixes et beaucoup de bordel qui s'ajoutent et je préfère l'idée que ce soit juste le donjon lui-même qui porte entre guillemets le truc mais quand tu fais des bons affixes bah c'est assez sympa après il parle justement de changer énormément le pool d'affixes de la saison de virer des trucs d'en remettre d'autres de faire des modifications donc peut-être que ça ça suffira à apporter entre guillemets le côté un peu cool de ce qu'on avait parce que j'aime bien l'idée qu'il y ait des affixes qui soient liées à certaines saisons et je pense que c'est quand même une bonne idée de continuer ça mais à voir s'ils vont vraiment faut voir ce qu'ils vont faire concrètement là au moment où on vous parle c'est dans 3 jours que la saison 2 sera commencé à être testée et on pourra voir un peu ce que ça donne il n'y aura plus d'affixes de niveau 10 pas de remplacement prévu pour foudre à moins qu'il y ait oui bah c'est ce qu'on vient de dire l'équipe examine les affixes au niveau 7 donc il prévoit quand même de faire pas mal de changements là dessus les affixes ont été créés à l'époque de Battle for Azeroth donc des affixes saisonniers lorsque vous jouiez toujours les mêmes donjons en boucle pendant plusieurs saisons donc ça c'est ce que je vous disais évidemment quand le donjon est le même t'as besoin d'un affixe saisonnier pour changer la donne réellement mais à partir du moment où ça c'est plus un problème est-ce qu'il y a vraiment besoin de le faire j'impose du sim pour sismique je vois exactement de quelle partie tu veux parler effectivement effectivement c'est à voir les développeurs examinent le creux des fouges robes et ils pourraient même supprimer ah bah oui ce serait bien parce que le creux des fouges robes je sais pas si vous l'aviez fait en mythique 0 mais c'était un cancer c'était un des pires donjons que j'ai fait de ma vie insupportable ce truc mais je pense qu'il devrait juste le retirer lui-même ce serait plus simple parce que les gens vont queener là-dedans je pense qu'ils vont faire la même chose qu'avec les salles des valeureux qui était un donjon ultra dur et ils vont en faire un truc assez tranquille qu'est-ce qu'on avait encore d'autre ? les nouveaux talents de vol à dos dragons donc il y en a deux vous avez un truc qui s'appelle ground screaming lorsque vous volez à dos dragons proche du sol vous régénérez de la vigueur toutes les 30 secondes toutes les 30 secondes ça me paraît un peu beaucoup mais l'idée en gros c'est qu'il n'y a pas besoin de se poser tout le temps parce que c'est un peu le défaut actuellement du vol c'est que quand t'as plus rien quand t'as plus de gasoil c'est un peu pénible donc ah oui c'est toutes les 20 secondes avec l'upgrade ouais toutes les 20 secondes à voir il y a déjà des talents ou des upgrades qui sont mis à la 10.0.7 au cas où donc ça ça va encore s'ajouter par dessus alors moi sur les ptr malheureusement j'ai absolument rien j'ai copié je pense qu'il faut que je recopie mon perso parce qu'à mon avis j'ai pas les mises à jour et tout ça donc j'ai rien du tout et c'est absolument intestable pour moi je me demande quand même si toutes les 20 secondes c'est pas un peu trop peu faudra vraiment qu'on puisse juste voler et qu'ils nous foutent la paix avec ça mais voilà c'est des petits ajouts et c'est toujours sympa et finalement dernière info avant qu'on se quitte c'est alors très étrange comme truc mais apparemment il y aurait peut-être une nouvelle spécialisation à évoqueur qui arrive alors ça je trouve absolument hallucinant personnellement parce que c'est un truc qu'on demande depuis enfin moi en tout cas que je demande depuis pas mal de temps c'est le fait d'ajouter des spécialisations et que ça bouge un petit peu ou autre au lieu de toujours faire des modifications on fait des fois juste ajouter un truc et particulièrement le fait d'avoir une spécialisation qui est un truc de support ça j'adore j'adore jouer des trucs de support qui sont surtout des classes à buff ou autre le bard du Seigneur des Annos ce genre de truc enfin bref et ce serait intéressant ce serait intéressant si ils essayaient de le faire apparemment pendant certaines quêtes il y a une troisième spécialisation qui est évoquée un truc dont on te souvient ou je sais pas trop quoi je vais pas vous refaire tout le topo c'est quand même je veux dire je pense que c'est assez clair comme ça c'est uniquement pour les évocateurs ces trucs là donc nouvelle spécialisation etc on a pas grand chose dessus pour l'instant mais je trouve que ce serait absolument énorme d'avoir un truc comme ça qui arrive dans le jeu et si ça marche peut-être qu'il pourrait le faire avec d'autres avec d'autres classes et en 1 je pense au mage heal bon le mage heal s'est foutu en fait parce que l'évocateur a pris le non l'évocateur il a pris le truc mage heal s'est terminé il y a plus aucune chance donc ouais il parlait Toewelly a posé la question sur l'aspect tank justement au tout début ils en parlaient et c'était vraiment là au tout départ quand c'était juste une idée entre guillemets de mettre en place les évocateurs et finalement ils l'ont pas fait j'aurais trouvé assez cool aussi après ce qu'ils pourraient simplement faire c'est permettre permettre aux drag-tears de jouer d'autres trucs ça ils ont dit que c'était aussi quelque chose qui était possible c'est que les drag-tears apprennent à jouer d'autres classes et puis après du coup tu pourrais avoir un drag-tear tank mais bon c'est voilà l'idée est assez intéressante justement il se pose la question là sur Oed à quoi ça pourrait ressembler une spécialisation de boost parce que c'est un truc sur WoW qui a été très très longtemps mis de côté en mode ah non il faut pas mettre ça ça va pas aller les gens ils veulent pouvoir faire du DPS du HPS ils veulent être machin qui tout dure etc si vous créez une spé comme ça ça casse un peu le truc et moi je pensais justement que c'était une bonne idée et qu'il fallait absolument casser ce truc parce que c'est hyper toxique cette espèce de full DPS machin etc et d'ajouter une classe qui fonctionne un petit peu ou une spé qui fonctionne un petit peu différemment peut être intéressant le problème s'ils le font évidemment c'est que cette spé va probablement être obligatoire à avoir dans toutes les compos dans tous les raids et tout ce bordel là et à ce moment là ils vont avoir le problème de est-ce qu'il faudrait pas qu'ils ajoutent d'autres spécialisations pour d'autres classes qui permettent de faire ça et du coup voilà c'est là où c'est très compliqué d'ajouter potentiellement une spécialisation au milieu d'un patch comme ça au milieu d'un cycle d'extension parce que ça a un impact absolument monstrueux sur tout le reste du contenu au final donc il faudra voir peut-être que c'est une spécialisation qui sera mise un peu en avant en mode regardez ça arrive et que ce sera mis à un autre patch plus tard je sais pas mais le concept est intéressant voilà donc c'était toutes les infos que je voulais vous montrer c'est vraiment les infos initiales entre guillemets qu'on a eu avant que le PTR sorte on va regarder séparément le PTR lui-même à quoi ça ressemble qu'est-ce qui se passe à l'intérieur etc etc et plus des interviews il y a aussi eu énormément même en interview dans tous les sens et on pourra creuser un petit peu à ce niveau là et voir ce qui a été révélé mais voilà ça nous fait un premier aperçu avec le patch 10.1 c'est encore une fois très intéressant ce qu'ils essaient de mettre dessus perso je suis toujours inquiet de voir des énormes trucs arriver avec des patchs comme ça parce que ça donne l'impression que c'est un peu une mini extension et on avait vu qu'avec BFA c'était pas forcément la meilleure idée du monde de changer absolument tout l'environnement à chaque patch puis ensuite de tout annuler de rechanger l'environnement sur un autre patch etc etc parce que ça représente un boulot absolument monstrueux pour quelque chose qui potentiellement est pas durable évidemment une nouvelle spécialisation c'est extrêmement durable ce qu'ils font avec le vol c'est relativement durable donc là c'est l'avantage qu'ils ont justement maintenant quand ils font des changements comme ça c'est que tu as quand même cette idée de on essaye de trouver des points et de trouver des trucs qui sont comment dire de faire des changements sur des choses qui vont rester qui vont avoir un impact et qui va durer vraiment au niveau du jeu typiquement les guildes interfactions le vol comme je vous ai dit une troisième spécialisation le fait de changer complètement la manière dont les upgrades d'items sont faits au niveau du PVE parce que c'est principalement PVE évidemment le PVP est à côté plutôt que d'avoir un système de vaillance qui est uniquement pour le mythique plus etc etc ça unifie quand même pas mal de choses et je pense que ça peut être pas mal que ça peut être